hello everybody salut les enfants c'est adrien linux tricks on youtube et www.linuxstrix.fr je ne cesserai de vous le répéter sans vous lasser vous le savez les enfants aujourd'hui on va parler de windows et de kaspersky les enfants petit clin d'oeil actuel et a donc voilà je me posais une question récemment de j'avais un ordinateur d'une collègue à réparer je me disais qu'elle antivirus gratos je peux lui mettre bon j'ai installé un avast et et finalement aujourd'hui sur le site de silicone comme vous voyez il ya kaspersky qui veut concurrencer windows defender avec un antivirus gratuit donc cet article il dit quoi il dit que concurrencé par la présence par défaut de windows defender windows 10 kaspersky lance une version gratuite allégée mais pertinente de son antivirus alors on va regarder cette version gratuite avec un windows 10 que je démarre là donc cette version de kaspersky après plus d'un an et demi de développement kaspersky lance son antivirus gratuit pour windows le kaspersky free kf les initiales parce qu'on a kaspersky internet security c'est kiss bon donc ça c'est kaspersky je lance mon windows 10 qui va bien pour faire la petite démo voir un petit peu ce qu'il ya là dedans hop donc le mot de passe ça doit être ça voilà donc l'offre gracieuse de l'éditeur russe je rappelle kaspersky c'est russe se cite qui n'ont pas les moyens de dépenser 50 euros pour une protection de qualité et qui prennent le risque d'installer des utilitaires gratuits plus troués que le gruyère ou pire aux yeux d'eugène kaspersky le créateur de kaspersky s'appuie sur windows defender bon donc à ce prix ou plutôt à son absence de prix la solution proposera tous les éléments essentiels de protection antivirus navigation sécurisée protection de la messagerie instantanée et des mails répondent présent tout comme l'analyse des médias de stockage externe clé usb et disque usb voilà donc la version elle est moins gourmande a forcément ressources système tout en s'appuyant sur les mêmes technologies donc le moteur kaspersky c'est le même et le patron de kaspersky donc eugène kaspersky assure que son offre n'est pas couplé avec toutes les bêtises habituelles comme le suivi des habitudes de l'utilisateur à des fins publicitaires et des infractions de confidentialité dont les antivirus gratuits souffrent massivement afin d'être rentable voilà on retrouve ici l'article avec de la pub donc j'en étais ici voilà donc que des avantages à en croire le dirigeant néanmoins donc pour autant kaspersky ne vient pas concurrencer la version payante celle ci bénéficie de fonctions supplémentaires je parle de la version payante comme le firewall le contrôle parental la protection du paiement en ligne et la connexion sécurisée vpn pour 50 euros de plus donc en gros voilà on n'a pas de firewall bon windows un firewall bon il vaut ce qu'il vaut au pire quand on est derrière une boxe la boxe faisant du nat bon voilà on n'a pas de on n'est pas connecté directement internet par contre le firewall peut être bien pour éviter de tout faire sortir le contrôle parental bon bah voilà si on est grand ok protection du paiement en ligne bon bah voilà si on voit sur les sites sécure ça devrait le faire et la connexion vpn bon d'accord ça peut nécessiter quelques petits pognons en plus derrière cette initiative la stratégie de kaspersky reste néanmoins de venir concurrencer les éditeurs qui propose déjà depuis longtemps une version gratos de leur antivirus tel que avast même si le dirigeant dit que notre objectif premier est de relayer relever le niveau global de protection sur internet en gros il dit kava c'est de la merde effectivement kaspersky se voit un peu freiné ces derniers temps par la concurrence directe de microsoft avec son windows defender qui est présent là et qui n'est peut-être pas aussi performant qui a pas d'analyse heuristique et compagnie que la version gratuite de kaspersky ou même la version payante faut quand même remarquer que kaspersky c'est quand même du lourd c'est un truc assez intéressante dont intéressant donc on ouvre je vous mettrai l'article dans la vidéo vous pourrez lire si vous voulez donc on ouvre le dans la partie downloads le kaspersky free et donc on va le télécharger et on va l'installer voilà donc on voit sur le côté que j'avais déjà téléchargé j'avais commencé à faire la vidéo et puis j'ai été interrompu par un coup de fil qui m'a demandé un peu de temps donc je refais donc là on continue et donc là soit en cas on cause la case i want to participer voilà si on veut participer au réseau donc je décoche et j'installe les droits route pour fin d'administration pour télécharger le soft est installé donc le temps que ça s'installe on va revenir sur les produits ça me voilà donc la partie le kaspersky gratuit il est assez bien planqué sur le site donc on va aller dans free tools voilà et donc on va voir un peu ce qu'il propose donc non je sais pas où j'ai cliqué mais il a ajouté ça au panier donc là le windows il rame un peu c'est normal alors ah oui par rapport à dire que windows rame dans la machine virtuelle le temps que que ça s'installe donc on va aller sur free download là pour aller sur la page donc oui le windows 10 il est en il utilise 100% du disque dur on voit d'ailleurs que ça rame pour info je vais pas faire une vidéo là dessus parce que bon c'est pénible de faire une vidéo sur un petit sujet autant que ça mais dans virtualbox la machine virtuelle ici au niveau du stockage sata 1 là j'ai utilisé le cash d'entrée sortie de l'hôte donc ça veut dire que le le disque dur virtuel il utilise le cash de l'hôte donc du disque réel donc ça améliore un petit peu les performances je vais vous signaler au passage voilà donc pour kaspersky antivirus free les donc le système rockerment il faut quoi on a besoin d'un truc bien particulier 1 donc il faut pour les windows desktop il faut bon une connexion internet bien sûr processeur de 1 gigahertz 1 giga de ram ou 2 en 64 bits bon en même temps windows avec 2 giga de ram dans 64 bits ça rame un peu il faut 800 mégas d'espace sur le disque il faut internet explorer net framework ça fonctionne sur windows 10 8 8 points même si une 28 n'est plus supporté ça fonctionne encore windows 7 toute édition à partir du sp1 windows vista toute édition à partir du sp1 et windows xp à partir du sp3 pour les 32 bits ou du sp2 pour le 64 bits voilà voilà il faut bon bah voilà après bon il ya les spécifications pour les tablettes donc on va couper ça voilà ensuite on va voir que là le disque il est toujours à fond la caisse bon voilà et je ne sais toujours pas ce qui occupe le disque comme ça donc c'est pas grave et on va attendre que le casper ski soit installé je vais en profiter ici pour lancer peut-être éventuellement d'arrêter le le service des mises à jour windows c'est des fois que ce soit lui qui fasse un peu tourner tout ça en fond donc service quoi que j'aurais pu le faire depuis là même d'ailleurs je crois le temps que casper ski s'installe et puis on va voir un peu ce qu'il ya ce qu'il a dans le ventre ce casper ski c'est une version gratuite et comment ça marche donc dans la vidéo que j'ai fait j'ai fait mais où j'ai été coupé en cours de route par mon appel téléphonique j'en étais à la partie installation j'avais m'apprêter à installer donc je n'ai pas je n'ai pas vu à l'avance à quoi servait à comment fonctionnait l'outil donc je vais découvrir en même temps que vous au moment où je fais cette vidéo voilà donc c'est bon ça s'est arrêté bon ça pose toujours autant bon c'est bon le f bon mystère de windows après bon ma machine virtuelle elle est sur un hdd et pas sur un ssd donc j'ai pas trop voilà donc c'est installé ok et donc casper ski devrait se lancer voilà donc on va faire un petit test habituel on va tester avec le écart test le fichier de qui permet de tester l'antivirus et puis ce qu'on va faire on va regarder si windows defender dans quel état il est donc qu'est-ce qui perd ce qu'il est là on va voir windows defender comment il comment il voilà savoir s'il n'ya pas des interférences entre les deux donc là à la partie activation donc même si c'est gratuit il faut activer visiblement le produit donc il a l'air de se connecter tranquillou au serveur d'activation je vais mettre là haut voilà donc ici je vais voir par contre je vous avoue que je sais absolument pas comment fonctionne windows defender donc on va essayer de voilà donc la licence 365 jours d'accord donc là je il faut peut-être s'enregistrer sur le portail kaspersky non non pas obligé voilà donc on est protégé on a le scan on a donc on va faire ça on va faire la mise à jour forcée au moins voilà donc on a l'outil là donc tout ce qui est contrôle parental ben voilà c'est pas actif comme on l'a dit vu que ça fait partie de la version payante d'où la petite d'où la petite couronne donc dans les settings dans les options on a la protection ok on démarre automatiquement kaspersky donc c'est pas mal on à la partie protection avec antivirus fichiers antivirus web antivirus de la messagerie instantanée mail antivirus donc ça c'est ok et donc ça ça fait partie de l'édition payante donc on voit qu'on a en gros le produit payant bridé dans les performances bon bah là on a tout ça on a la partie scan où on peut sélectionner la sécurité voilà ce qu'on peut sélectionner en fonction de ce qui est détecté voilà son notifie soit on désinfecte sont supprimés voilà donc là on a la mise à jour la self-défense donc c'est le voilà c'est pour éviter de qu'un programme puisse qu'il est enfin tuer le processus voilà donc on a tout ça on a la quarantaine on a l'apparence donc est-ce qu'on peut mettre en français quand il est juste pour les français par exemple c'est quoi ça c'est le support donc c'est un lieu network notification cardinal additional protection and management tool ouais apparence donc non apparemment on ne peut pas le mettre en fringe bon honnêtement on s'en fout un peu c'est quand même pas compliqué voilà voilà donc voilà il y a la possibilité de faire des programmations de scan avancé ok donc on va laisser tranquille il est présent ici avec le petit blason sur lequel on peut accéder au gestionnaire des tâches à faire la mise à jour lancer le truc mettre en pause la protection accéder aux settings donc aux paramètres voilà donc je vais voir si on peut détecter cette merde l'un de windows defender d'aller d'arrivée alors accéder aux antivirus voilà analyse périodique afficher les fournisseurs antivirus non protection contre les virus donc c'est pas ça que je vais faire je sais pas c'est donc visiblement il fonctionne en plus de kaspersky un un peu non on peut faire des trucs bon je sais pas comment on désactive bon c'est pas le but de la vidéo donc on va aller sur vivaldi donc sur un navigateur web très performant qui marche bien enfin très performant dans le cas où un dans le cas où windows est performant donc voilà on revient sur vivaldi on va aller tester notre petit écart test antivirus écart test voilà donc j'ai écrit quelque part non nulle part voilà windows plant écart test bon ça cherche avec yahoo c'est pas bien grave donc sécurité informatique voilà c'était le site que j'avais présenté précédemment alors donc on va prendre écart zip donc là on va continuer quand même consulter ce site voilà donc là accès refusé et là on voit que c'est kaspersky qui intercepte le truc donc l'agent web l'agent web dans kaspersky fonctionne l'agent web fonctionne si on va dans les extensions et ce qui nous a installé une extension à la noix dans notre navigateur je ne sais pas oui donc il nous a installé une extension qui fonctionne voilà et on a bien vu que c'est kaspersky donc les notifs elles sont là voilà c'est kaspersky qui a bloqué donc là on aime par rapport à windows defender on n'a pas téléchargé le programme c'est carrément la page web avant le téléchargement qu'on est bloqué voilà donc ça c'est intéressant parce qu'on est bloqué avant de commencer à télécharger le fichier donc c'est quand même non négligeable maintenant on va enlever le web antivirus cela voilà on va juste garder le l'analyse des fichiers qu'on puisse quand même télécharger notre truc là voilà donc on ouvre donc vivaldi a bloqué car ce fichier dangereux on enregistre voilà et donc là on ouvre et on a le fichier et donc si on le lance qu'est ce qui se passe boum kaspersky détecte le malware ok donc là c'est nickel on re-télécharge écart vas-y sachant qu'il n'est pas écart mais les moins le quart donc on enregistre c'est facile le fichier moi non et on va foutre ça dans téléchargement donc là hop déjà on enregistre mais lui détecte des trucs donc c'est pas mal et si on va dans téléchargement tout est à 0 kg alors là on va tenter le scan à distance enfin à distance en faisant le clic droit scan for virus sélective scan et qu'est ce qui fait est ce qui détecte un truc oui il a supprimé donc il a supprimé l'élément affecté maintenant on va pousser le vis on va télécharger le écart 30 donc ça veut dire que là en fait il ya un zip dans un zip dans un zip dans un zip donc il ya 30 compressions 1 zip dans zip dans zip dans zip donc niveau 30 qui est dans un rare je ne peux pas ouvrir les fichiers rares j'ai pas une rare ni de trucs pour ouvrir les fichiers rares est ce que kaspersky détecte donc un zip dans 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 un zip 30 fois oui il était il détecte tout et supprime pas à plus rien normalement il ya plus rien mais je peux pas ouvrir le fichier rares quel con voilà et on va essayer de prendre je prends moi par exemple qu'est-ce qu'on peut prendre on peut prendre tiens par exemple un protégé par password voilà protégé par mot de passe une archive protégé par mot de passe est-ce que kaspersky détecte mais ils détectent pas bon après ils détectent pas parce qu'il ya un mot de passe voilà donc passe word c'est ça le mot de passe non parce que c'est mais je pense que dès qu'on va ouvrir écart non je pense que c'est le mot de passe ils le disent pas pas wd non plus bon bref là on peut pas ouvrir le mot de passe donc au pire c'est pas bien grave kaspersky n'arrive pas à voir parce que c'est protégé voilà mais dès qu'on va faire quelque chose et notamment l'agent web bah voilà il va bloquer avant quoi que ce soit donc là il nous dit que l'agent est désactivé donc on va l'activer voilà mais globalement ça fonctionne bien faudrait tester avec un courrier l'heure voir ce que ça donne mais globalement ce petit produit est pas mal eh ben on va le laisser sur le windows 10 là puisque c'est ma machine où je fais des tests et on va voir un peu ce qui donne cet antivirus quoi on fera les tests voilà donc ma foi eh ben on verra bien ce que ça donne 1 à la longue mais voilà je voulais vous présenter quand même kaspersky antivirus free pour voir un peu bah voilà ce que ce que ça donne et et voilà donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo dans de fin du produit en dessous de la vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao